Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 21. Nous allons prendre le verset 5 et nous allons nous arrêter au verset 13. Luc chapitre 21 de 5 à 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Le jour viendra où, de ce que vous voyez, il ne resterait pas pierre sur pierre que vous ne, qui ne soient renversés. » Ils leur demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi et le temps approche. » « Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Il y aura donc de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous allons prendre à partir du verset 36. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. « Pour ce qui concerne, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne le sera pas percé sa maison. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous parlons, nous avons dit la dernière fois que nous allons ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce dont nous sommes en train de parler sur le tabernacle. Cette petite parenthèse ne consiste pas à oublier notre thème sur le tabernacle, mais cette petite parenthèse est pour nous aider à comprendre pourquoi on est en train de nous parler du tabernacle. Parce que nous avons dit la dernière fois, lorsqu'on a parlé du tabernacle, que le tabernacle était une construction, une maison qui avait été construite, mais elle était montable et démontable. Mais ce tabernacle qui était avec Israël, la finalité de ce tabernacle devait faire un voyage jusqu'à ce que ce tabernacle arrive à une destination. Donc lorsque Israël marchait, lorsque le tabernacle était avec Israël, c'était afin qu'Israël puisse arriver à Canaan. Donc c'est Dieu qui avait décidé d'être au milieu d'Israël. Et Dieu au milieu d'Israël était au milieu de eux pour les conduire à ce qu'ils arrivent à Canaan. Alors maintenant, dans cette parenthèse que nous voulons ouvrir, selon la grâce de Dieu, c'est que nous voulons toucher certains points. Et au travers de ces points, afin que le peuple de Dieu que nous sommes, nous soyons sensibilisés sur un point très important, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons que lorsque les disciples parlent au Seigneur, ils lui ont posé une question. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir comme question ? Lorsqu'ils posent la question, c'est par rapport à ce que le Seigneur avait dit. Eux, ils avaient vu les pierres, ils avaient vu le temple, ils étaient émerveillés de tout cet ornement. Mais maintenant, le Seigneur va leur faire comprendre que il arrivera un jour, ça va bientôt venir, où tout va s'écrouler, tout va s'effondrer. Mais maintenant, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est que le Seigneur puisse leur faire connaître quels sont les signes. Voilà pourquoi la question, il dit, Maître, quand donc sera, arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? C'est-à-dire que, dans ce qu'ils étaient en train de parler, les disciples ne voulaient pas être surpris. Lorsque nous examinons la question, c'est que eux, ils savent que ce que dit le Seigneur est vrai, mais maintenant, eux, ils ne veulent pas être surpris. Ils veulent avoir une fuite de matière afin qu'au travers de ce que cela sera dit, que ça puisse, lorsque les six connaîtront les signes de tous ces événements, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'eux, ils prennent des précautions. Voilà pourquoi ils posent la question au Seigneur. À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? C'est que, dans toutes choses, il y a des signes. Dans tout ce que nous pouvons vivre, il y a toujours des signes qui annoncent quelque chose. Dans l'organisme humain, il y a toujours un signe dans l'organisme de l'homme qui annonce une fièvre, qui annonce quelque chose qui va t'arriver. Lorsqu'un enfant atteint un certain âge, lorsqu'il arrive à l'âge de la puberté, il y a des signes. Il n'y a que des signes. Rien ne peut surprendre. Généralement, nous sommes souvent surpris par certains événements. Mais si nous retournons en arrière, nous méditons, nous allons dire non. Mais Dieu avait déjà parlé. Il y avait des signes qui annonçaient telle attitude. tel comportement, tel événement, telle situation. Mais le plus souvent, c'est parce que nous sommes distraits. Et la distraction fait que nous ne puissions pas saisir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, eux ne voulant pas tomber dans ce piège, ils ont cherché à connaître les signes. Mais lorsque le Seigneur, notre Dieu, parle des signes, il dit clairement, en parlant, il explique qu'il y aura des guerres, une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume s'élèvera contre un royaume. Il dit aussi qu'il y aura des grands tremblements de terre, et en diverses lieues, des pestes, des famines. Et il y aura des phénomènes terribles, et des grands signes dans le ciel. Il explique ce qui va arriver. Il explique même que, avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera. On vous livrera. Au synagogue. On vous jettera en prison. Donc il donne tous ces signes. Il dit que cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mais lorsqu'il parle de tous ces signes, c'est afin que ces disciples, lorsqu'ils vont vivre tous ces événements, qu'ils sachent derrière que le Seigneur arrive. Qu'ils sachent que ces signes annoncent l'avènement de notre Seigneur. Afin qu'ils ne soient pas surpris. Sinon, ils le seront. Bien aimé, nous sommes en train de vivre des moments assez difficiles. des moments où l'homme, à un moment donné, ne sait plus où mettre ses pieds. Et il y en a aussi certains qui ont multiplié des arrêts maladie, bien que sachant qu'ils ne sont pas malades, mais ils ont multiplié des arrêts maladie de peur d'être contaminés. Je ne suis pas en train de condamner ce genre de personnes. Je veux seulement expliquer certaines choses. Alors, vu tout cela, c'est l'événement que nous vivons. Cette épidémie. Nous l'avons dit autre temps. Moi, depuis que je suis né, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler d'une épidémie qui a envahi le monde entier, où tout le monde entier a été bloqué. Et dans le monde entier, on n'utilise qu'une seule expression, confinement. Où tout le monde entier, tous les pays du monde entier sont confinés. Ce vocabulaire, cette expression, est utilisé partout. Dans les pays francophones, tous disent confinement. Dans les pays anglophones, ils ont leur expression. Partout, c'est la même chose, confiné. C'est vrai que maintenant, on parle du déconfinement. Mais on a comme l'impression que l'on ne tourne que dans un moment. Du à quoi ? Du à un virus. Du à une maladie. À une épidémie. Mais lorsque nous retournons dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur a parlé de ces signes. Lorsqu'il dit, il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des famines, et il aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Lorsque nous voyons, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des phénomènes terribles. Mais dans le monde entier, il serait souhaitable que ce phénomène soit dans un territoire précis. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de cela. Alors, il y a aussi un mystère qui se passe. C'est que derrière cette épidémie, les réseaux sociaux utilisent aussi leur stratégie. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais je voudrais sûrement attirer notre attention afin que nous rentrions dans notre enseignement. Les réseaux sociaux, parlent de l'origine de cette épidémie. Que cette épidémie soit peut-être des laboratoires, cette épidémie vient de tel endroit, c'est dû à telle chose, c'est dû à telle chose. Je ne disconvient pas, cela est aussi possible. Mais lorsque nous retournons dans le livre de Luc, pour que ça nous aide, nous n'allons pas aller loin, mais nous allons essayer de lire, nous voyons quelque chose dans ce qui se passe. Luc, au chapitre 2, la Bible dit ceci, « En ce temps-là, parut un édite de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Kyrinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, pourquoi je prends cette écriture ? C'est afin que nous comprenions quelque chose. Parce que la Bible dit que Joseph et Marie étaient à Nazareth. Mais pourquoi ils se sont déplacés pour aller à Bethléem ? C'est par rapport à cette édite que avait dit César Auguste. Il va ordonner un recensement sur toute la terre. Et dans ce recensement qu'il va ordonner, Joseph et Marie étaient obligés d'aller maintenant dans leur propre ville afin de se faire recenser. Parce qu'ils ne pouvaient pas se faire recenser à Nazareth. ils devaient se faire recenser à Bethléem. Bien que l'audit ait été cité, ils pouvaient refuser. Mais ils sont allés là-bas. Pourquoi ils sont allés à Bethléem ? Nous allons prendre le livre de Miché au chapitre 5. Nous voulons réellement au travers de cela expliquer un point. mais nous voulons d'abord toucher le mystère de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au travers de cela, ça va me permettre à pouvoir avancer dans le message. Miché chapitre 5 dit ceci au verset 1 « Et toi Bethléem et Frata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte de loin remonte au temps ancien au jour de l'éternité. » Là, on nous parle de Bethléem c'est que de Bethléem doit naître le Messie. Le Messie devait naître à Bethléem. Maintenant, lorsque nous voyons ce que César fait, César ordonne ordonne quoi ? Un recensement et que tout le monde doit aller se recenser dans sa ville. C'est alors que Joseph et Marie sont obligés d'aller à Bethléem. Alors, lorsque nous voyons ce qui s'est passé lorsque Marie est en grossesse, la Bible déclare clairement que Joseph, qui était un homme de bien, avait voulu rompre avec Marie en secret. Mais qu'est-ce qui avait fait que Joseph puisse garder Marie ? C'est parce que l'ange Gabriel va lui annoncer, va lui expliquer ce qui se passe et pourquoi Marie est dans cet état. Lorsque l'ange va lui dire, c'est alors que Joseph va accepter. Mais Joseph n'accepte pas parce qu'il faut qu'il accepte, mais parce que Joseph connaissait aussi cette parole. Joseph aussi avait la connaissance de cette parole. Parce que la manière à laquelle l'ange lui parle, l'ange lui parle selon les Écritures. Il lui dit que par rapport à ce qui avait été annoncé, c'est que Joseph aussi avait la connaissance de cette parole. Il avait la connaissance de cette prophétie. Et lorsque l'ange lui rappelle, lui, il sait que oui, c'est la vérité. À ce moment-là, il accepte maintenant de garder Marie. Mais pourquoi Joseph, lorsque l'ange lui a dit, pourquoi ne s'est-il pas aussitôt déplacé pour aller à Bethléem ? Parce qu'il connaissait l'Écriture, ce qui veut dire qu'il connaissait aussi la prophétie de Michée. Mais la Bible dit que qui dira qu'une chose est arrivée tant que l'Éternel l'est ordonnée ? C'est-à-dire que César, Auguste, la manière qu'il décide, ce n'est pas lui seul qui le décide, mais c'est Dieu qui le touche afin que lui il fasse sortir cette édite, cette ordonnance, afin que les gens aillent se recenser. Le but, c'était quoi ? Le but, c'était tout simplement que Joseph et Marie puissent se déplacer, aller à Bethléem afin que s'accomplisse la prophétie pour que Jésus naisse à Bethléem. Alors, lorsque cela se fait, ils vont se déplacer. Mais si nous lisons bien les Écritures, Joseph et Marie sont arrivés, mais ils ne se sont pas fait recenser parce que Jésus est né. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là ? C'est que tous les événements qui arrivent, même si la science peut l'expliquer, mais maintenant un enfant de Dieu, celui-là qui est réellement un fils d'Abraham, doit savoir que ce que je vis, le Seigneur l'avait déjà prédit. Ça, ce sont les signes de son événement. À ce moment-là, cette personne va faire quoi ? Va se ranger. Va mettre sa vie en règle et marcher selon la parole de Dieu. Alors, lorsque l'on dit qu'il y aura des phénomènes terribles dans le monde, lorsqu'on dit qu'il y aura de la famine, il y aura de l'inondation, généralement, il y a des organismes, il y a des organisations, il y a des humains qui vont aussi être à l'origine de cela d'une manière physique. Mais leur manière de faire sera ordonnée par l'Éternel afin que nous aussi, qui sommes les enfants de Dieu, nous discernions. Alors, je vais prendre un test public pour expliquer un peu ce que je dis. Lorsque Moïse va en Égypte, lorsqu'il parle à Pharaon, Moïse retourne auprès de Dieu. Dieu dit à Moïse, j'endure sur le cœur de Pharaon. Mais lorsque Pharaon a le cœur endurci, lorsque Pharaon prend ses décisions, lorsque Pharaon décide d'opprimer encore de plus belle les enfants d'Israël, mais Moïse sait que ce que Pharaon fait, c'est parce que Dieu a endurci son cœur. Mais Pharaon, en ce moment-là, lorsqu'il agit, il pense que c'est lui qui décide de faire. Mais dans la réalité, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas été dans l'intimité, Moïse et Dieu, ceux-là ne vont pas comprendre. Mais Moïse savait que le cœur de Pharaon était endurci par l'Éternel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que nous qui sommes les enfants de Dieu, lorsque nous voyons tous ces événements, nous comprenons que oui, c'est ce que notre Dieu nous avait dit. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Dans les années 80, je pense que c'était début 80, 84, 85, étant dans cette communauté, cette grande religion, cette grande dénomination qu'on appelle la religion catholique, nous avions pour habitude, j'étais dans un groupe des jeunes frères, nous avions l'habitude de partager la parole de Dieu, bien que ce n'était pas ce que l'on fait aujourd'hui, mais sous le modèle catholique, comprenez ce que je veux dire. Et on avait l'habitude d'aller faire des retraites, des excursions, en province. Mais pendant cette période, nous sommes allés à une province et nous avons fait, je crois, quatre ou une semaine et on était logés au diocèse. Nous étions là avec le vicaire et on a posé la question au curé. Est-ce qu'il pouvait nous apprendre à prier ? Dans sa réaction, dans sa réponse, il va nous dire ceci. Vous êtes des jeunes, vous préparez des examens s'il s'avère que vous avez des difficultés et le professeur vous donne des fruits de matière. Et en vous donnant des fruits de matière, il y en a certains qui vont étudier, il y en a d'autres qui ne vont pas l'étudier. Mais ceux qui vont lire ces fruits de matière le jour de l'examen, ce sont les matières qui arrivent et ils vont réussir. Et il va finir en disant, en résumé, ce que je vous dis, c'est que je ne sais pas, je ne peux pas vous apprendre à prier. Si vous voulez prier, allez-y vers Jésus seul. Car la Bible est une fruits de matière que Dieu vous donne. Et cela, personnellement, moi, ça m'avait beaucoup touché. Et je me suis dit, dans la culture catholique, lorsqu'on demande à un curé d'apprendre à prier, c'est tout simplement lui demander soit le chapelet, disainier, la médaille qu'ils appellent miraculeuse, un crucifix et par la suite de l'eau bénite. C'est ça, demander aux prères comment prier et avec des images, avec des prières. mais la manière à laquelle le curé nous a parlé, moi, ça m'avait beaucoup touché. Et c'est par rapport à cela, je me suis dit, je m'étais dit, il fallait que je lise la Bible. Et je m'étais mis à beaucoup lire les Écritures. Quelques moments après, je vais apprendre que ce curé avait été excommunié parce qu'il ne marchait pas selon les règles de la doctrine catholique. Et cela m'avait encore poussé à continuer à lire les Écritures. Pourquoi je donne cet exemple ? Pour dire que Dieu nous donne une fuite de matière de son avènement. Il dit clairement que lorsqu'on lui pose la question, à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? Donc, il donne les fuites de matière, il cite les signes de son avènement. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir saisir ces signes et de croire en cela pour pouvoir marcher afin de ne pas être surpris. Voilà pourquoi il dit quelque part cela sera semblable tel que nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Il dit une chose, ce qui arriva au ton de Noé arrivera vers, arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. C'est que si nous jetons nos regards vers le temps de Noé, nous allons comprendre que tout cela arrivera. C'est qu'il nous donne toute une fuite de matière. Mais ce dont nous voulons toucher aujourd'hui, nous n'allons pas parler systématiquement des différents signes, mais nous allons commencer par un point. Parce que lorsque notre Seigneur Jésus répond aux apôtres, il ne commence pas par les signes. Il ne met pas l'action sur les signes. Il dit une chose, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » C'est-à-dire que les signes qu'il va énumérer sont des signes qui peuvent entraîner la séduction, qui peuvent empêcher les chrétiens à être attentifs, vigilants, à être debout comme une véritable colonne. La séduction empêchera à ce que je sois vêtu, assis dans le bon sens. La séduction empêchera à ce que je sois réellement revêtu de Christ. La séduction empêchera à ce que je puisse marcher dans l'unité. la séduction va empêcher beaucoup de choses. Voilà pourquoi il met d'abord l'accent sur de ne pas être séduit. Parce qu'aujourd'hui nous sommes nombreux dans ces temps à être séduits. Bien aimé, le temps de la fin n'a pas commencé en 1990. Le temps de la fin n'a pas commencé en l'an 2000. A commencé depuis très longtemps et nous y sommes toujours dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus dit une chose. Dans le livre de Luc au chapitre 18 le verset 8 je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est que notre Seigneur lorsqu'il viendra il faut qu'il voie la foi sur la terre mais tant que la foi n'y est pas ça sera un problème parce que la Bible déclare sans la foi il est impossible de lui être agréable donc il faut qu'il voie la foi sur la terre lorsqu'il viendra nous allons toucher cela mais nous restons d'abord sur le point de la séduction lorsqu'il met l'accent en disant qu'il y aura la séduction il dit car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps approche ne les suivez pas c'est que tout cela c'est la séduction alors lorsque nous retournons dans le livre de Genèse nous voyons clairement que la question qui a été posée à Ève par l'Éternel après le péché elle n'a pas dit que j'ai péché mais elle va dire le serpent m'a séduit elle a carrément dit que le serpent l'avait séduit retournons dans ce test et reluisons très bien l'Éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé je suis dans Genèse au chapitre 5 mais lorsque le serpent s'est mis à la séduire que s'est-il passé réellement en elle parce que dans la séduction quelque chose s'est fait en elle afin qu'elle arrive à la dimension pour pouvoir prendre ce fruit et en manger alors lorsque nous voyons ce qui se passe c'est que la Bible dit au chapitre 4 de Genèse 3 alors le serpent dit à la femme vous ne mouriez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle en prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea c'est que la femme lorsque le serpent s'est approché d'elle pour la séduire ce qui s'est passé c'est quoi c'est que elle a vu que cela était bon lorsqu'elle a regardé les fruits de cet arbre elle a vu que cela était bon donc à ce moment là dans la séduction son corps ses yeux charnels en ont plus plaisir à écouter dès qu'elle a plus plaisir cela était bon et cela donnait l'intelligence et toutes ces choses la Bible dit clairement elle en prit elle en mangea bien aimé ce n'est pas le diable qui ne lui a donné mais elle-même elle a pris elle a mangé elle a donné auprès de son mari qui était auprès d'elle qu'est-ce que nous voulons aussi faire comprendre c'est que cette femme c'était la faiblesse donc c'est que l'homme lorsque nous pêchons la Bible déclare l'âme qui pêche c'est l'âme qui meurt c'est-à-dire que ce qui détermine ma vie ce qui prouve que je suis en vie ce n'est pas parce que j'ai une chair mais c'est parce qu'au-dedans de moi il y a le souffle de Dieu donc c'est l'âme alors lorsque quelqu'un meurt c'est que la vie qui se trouve dans l'âme est ôtée donc c'est que la vie plutôt que se trouve dans le sang est ôtée alors comme cette vie elle est ôtée la chair reste ce qu'elle est et la chair n'est que l'enveloppe et cette enveloppe la finalité on dépose la dépouille sous terre on l'enterre alors c'est que la chair lorsqu'elle domine sur l'homme c'est alors que l'âme devient faible c'est que l'homme au-dedans de lui devient faible voilà pourquoi Galate nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chair c'est que la chair a une direction contraire à l'esprit alors maintenant comme Satan le serpent a commencé à négocier avec la chair parce qu'il savait que dans l'homme la chair c'était la faiblesse et il a commencé à négocier avec la faiblesse et cette faiblesse étant séduite à ce moment-là mon âme pêche ce n'est pas la chair la chair subit que la séduction mais l'âme à ce moment la pêche parce que ce n'était pas Eve qui a pêché mais c'est Adam qui a pêché mais Eve a été séduite alors pourquoi nous touchons ce point c'est pour montrer que lorsque le Seigneur dit que nous ne devons pas être séduits nous ne devons pas faire attention de ne pas être séduits parce que la séduction elle est tellement rentrée dans le monde alors maintenant au temps de Noé qu'est-ce qui se passait ce qui se passait au temps de Noé la Bible dit clairement que car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche veut dire qu'au temps de Noé il y avait une séduction tellement forte que les hommes étant vivait chaque ils se mariaient alors nous voyons que les écritures disent nous allons quand même le lire dans le livre de Timothée Timothée au chapitre 3 2 Timothée 3 la Bible dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rébellent à leurs parents ingrats irréligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérés cruels ennemis des gens de bien prêts emportés enflés d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qu'ont fait la force éloigne-toi de ces hommes-là alors qu'est-ce que nous voulons dire c'est que dans ce qui se passait au temps de Noé les gens étaient devenus égoïstes fanfaron les gens aimaient le plaisir plus que Dieu mais si nous regardons aujourd'hui les gens ils aiment le plaisir plus que Dieu même lorsque nous sommes dans nos assemblées même lorsque nous vivons nous disons chrétiens nous aimons plus le plaisir que Dieu prenez l'exemple si certains peuvent l'expérimenter si nous nous annonçons que nous allons organiser un séminaire de jeûne et prière pour que chacun puisse excéder dans sa vie charnelle dans le travail pour que ceux qui n'ont pas de marge puissent se marier vous verrez que les gens seront nombreux les gens viendront s'il faut faire trois jours quatre jours passer tout un mois les gens seront la fidèle mais si nous annonçons une retraite nous annonçons des moments des moments de jeûne et prière pour que le peuple de Dieu puisse maintenant avoir la connaissance de la parole de Dieu un jeûne et prière pour que le peuple de Dieu ait la connaissance le peuple de Dieu puisse ne pas être séduit être affermi pour attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ je pense que le nombre de ceux qui viendront pour les biens terrestres et ceux qui viendront pour attendre l'avènement ce nombre sera réduit il n'y aura pas beaucoup d'hommes tout simplement parce que la séduction est en train de travailler et comme cette séduction elle est là le peuple de Dieu rentre dans la séduction et on est séduit nous sommes plus intéressés au plaisir charnel voilà pourquoi il est dit les gens aimeront le plaisir plus que Dieu aujourd'hui vous parlez avec des gens beaucoup des gens pensent je ne dis pas que cela est mauvais mais nous pensons beaucoup que Dieu est avec nous lorsque les mariages se font dans les assemblées lorsque dans les assemblées les gens ont du travail lorsque dans les assemblées les gens ont de l'argent lorsque les assemblées les gens sont en train de prospérer dans leur vie charnée je n'ai pas dit que c'est faux c'est aussi possible c'est ce que nous voulons mais il faut au préalable qu'au-dedans de ces hommes il y ait la crainte de Dieu et qu'il ait au préalable au-dedans de nous le goût de se sentir pèlerins étrangers sur cette terre alors ce que nous voulons dire c'est qu'il est question dans cet enseignement que nous sortions dans cette séduction alors la Bible dit au temps de Noël les gens se mariaient je veux toucher un point vous savez bien aimer le mariage dont on parle c'est dans plusieurs facettes qu'est-ce qui se passe aujourd'hui nous remarquons que le chrétien a plus envie un désir terrible de se marier mais peu importe de qui que ce soit l'essentiel que cette personne vient lui dire je prie je suis croyant le chrétien aujourd'hui est devenu plus envieux il en vit même le païen il regrette sa vie chrétienne au lieu même d'être avoir les regards dirigés vers Christ vous remarquerez que le chrétien la chrétienne lorsque je dis chrétien c'est frère sœur il ne voit pas la gravité il ne comptant pas cette gravité de pouvoir épouser un païen ou une païenne alors que la Bible nous montre que cela n'est pas normal mais le chrétien pour lui il a toujours la notion de dire je vais me marier avec un païen et il va changer mais regardez la majorité de ceux-là qui ont épousé des païens depuis qu'il a épousé des païens le païen là n'a jamais changé et si tu regardes ton homme ta vie ta vigueur ton énergie que tu avais au préalable lorsque tu n'étais pas marié depuis que tu t'es marié avec ce païen ou avec cette païenne tu as regressé spirituellement c'est la séduction qui vient pour t'empêcher d'avoir l'avènement de notre Seigneur tout ce qui se passe aujourd'hui qui nous séduit la Bible dit ne portez pas envie aux hommes méchants et ne désirez pas être comme eux je suis dans le livre de Proverbe 24 verset 1 c'est qu'aujourd'hui les chrétiens sans se rendre compte ils portent envie aux hommes méchants mais pourquoi ils portent envie aux hommes méchants mais parce que les hommes méchants les païens les non-croyants ils voient que leur vie elle est paisible donc il est facilement séduit alors le Seigneur dit clairement prenez garde de ne pas être séduit il ne commence pas à citer les signes mais il dit d'abord prenez garde à ne pas être séduit parce que si nous sommes séduits il nous serait difficile de reconnaître les signes parce que celui qui est séduit même si on lui montre les signes il donnera une une explication selon les humains je prends un exemple par rapport à ce qui se passe aujourd'hui lorsque l'on parle de l'inondation lorsqu'on dit qu'il y a de l'inondation nous disons quoi c'est le fait que il y a eu les forêts des arbres dans les forêts qui sont en train d'être coupés et c'est ça qui provoque le rechauffement climatique mais dans la réalité mon seigneur notre créateur notre dieu a dit il y aura des inondations mais il va toucher des gens à aller couper des arbres et lorsque ces arbres sont coupés c'est alors qu'il y aura ce rechauffement et lorsqu'il y a du rechauffement c'est alors que les zones où il y a des glaces la neige vont fondre et il y aura l'inondation mais toi qui es dans la séduction tu expliqueras cette inondation ainsi mais celui qui n'est pas dans la séduction il comprendra que c'est le signe de l'avènement de notre seigneur voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ce point sache que si l'on a dit que tu dois être une colonne mais la colonne est fondée est posée sur des bases derrière donc sur la saine doctrine donc lui maintenant il ne peut pas bouger il ne se laisse pas emporter parce qu'il sait que là c'est le signe c'est là où tu dois maintenant savoir la Bible dit cela sera comme au temps de Noé parce qu'au temps de Noé de Noé de Noé de Noé regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui si nous lisons les écritures dans le livre de soit-être un roi au chapitre 16 le mariage le mariage de Aqab Aqab s'est marié avec qui il s'est marié avec Jézabel mais Jézabel c'était qui mais lorsque Jézabel est venu dans le foyer d'Aqab c'est Jézabel qui a poussé Aqab à aller conspire des hôtels d'Astraté et de Bal donc lorsque Aqab a épousé Jézabel son coeur s'est détourné de Dieu qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui il y a des alliances que nous faisons le mariage c'est une alliance dans ces alliances qui sont en train d'être faites c'est en train de détourner les gens c'est en train de séduire les gens à les servir d'autres dieux même aujourd'hui dans les assemblées bien aimé tu ne peux pas faire alliance avec une assemblée qui ne reconnaît pas Jésus Christ comme étant Seigneur et Sauveur reconnaître Jésus Christ comme étant Seigneur et Sauveur c'est de reconnaître qu'il est le Dieu créateur c'est lui le Dieu créateur c'est lui le fils c'est lui le Saint-Esprit donc le père le fils le Saint-Esprit ce n'est que Jésus mais lorsque je me dis je fais alliance avec ceux-là qui sont trinitaires et nous fonctionnons ensemble nous traitons ensemble sache que ta rigueur ta vigueur dans le Seigneur va baisser parce que c'est un mariage que tu as fait c'est une alliance alors il dit gardez-vous d'être séduit c'est que cette séduction vient là cette séduction vient pour me faire dire que voilà comment tu dois faire pour me détourner de la pensée réelle de Dieu et lorsque je vois tout ce que ces hommes font c'est agréable c'est beau mais lorsque je rate ce que je suis j'ai comme l'impression que je suis toujours en arrière j'ai comme l'impression que je n'évolue pas bien aimé il y a des choses parfois nous nous entretions pour rien nous nous entretions beaucoup pour rien le Seigneur a dit une chose clairement à Pierre sur cette parole je bâtirai mon église ou bien je t'aiderai à bâtir ton église c'est la question que devons nous poser est-ce qu'il a dit que j'ai tué de parole je t'aiderai à bâtir ton église c'est son église à lui c'est l'église du Seigneur Jésus donc tel que nous sommes rassemblés les assentus que nous faisons c'est à Christ c'est vrai que nous avons le souci c'est vrai que nous prions afin que l'église puisse conduire tout numériquement mais ça ne doit pas être une occasion d'aller faire alliance avec ceux-là qui ne sont pas dans la Sainte Doctrine je n'ai pas dit de le regarder comme des ennemis je n'ai pas dit de ne pas leur apporter l'évangile nous leur apportons l'évangile nous leur parlons de Jésus avec conviction avec compassion dans le souci où eux ils doivent rentrer dans la dimension de la vraie parole parce qu'il y en a certains qui ont la grâce mais si nous ne leur parlons pas de Jésus ils resteront mais s'ils seulement ils sont têtes s'ils veulent rester ce qu'ils sont allons-nous faire alliance avec eux pour les gagner non il n'y a pas d'alliance voilà pourquoi il existe la séduction il commence par le problème de la séduction parce que lorsque la séduction rentre c'est alors que tu oublies aussi que tu es un pèlerin lorsque le Seigneur Jésus dit lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre mais si nous rentrons dans la définition de la foi nous comprenons que la Bible lui dit la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère Romains au chapitre 8 le verset 23-24 nous allons le lire je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérant que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance alors nous allons aller encore dans le livre de Hébreu Hébreu au chapitre 11 je prendrai le verset 9 c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob les co-héritiers de la même promesse car ils attendaient la cité qui a des solides fondements celles dont Dieu est l'architecte et le constructeur c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse c'est par la foi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter c'est par la foi donc c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vues et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre alors ce qui me touche c'est ce point le Seigneur dit lorsqu'il viendra trouveras-tu la foi sur la terre et nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère nous avons lu le thèse de Romain au chapitre 8 de 23 à 25 nous avons vu qu'il explique en disant que ce que je vois je ne peux plus l'espérer donc ce que j'espère c'est ce que je ne vois pas et Hebreu nous fait comprendre que ces hommes les anciens eux ils ont vécu dans les tentes avec cette espérance de pouvoir rentrer dans cette cité qui a des solides fondements dont Dieu lui-même est l'architecte parce qu'ils se considéraient étrangers sur cette terre ils vivaient dans les tentes et nous voyons que la Bible nous dit qu'ils sont morts elle lui dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts donc c'est que s'ils sont morts dans la foi c'est qu'ils sont morts dans une espérance de quelque chose qu'ils espéraient voir mais ils n'ont pas vu donc ils sont morts dans cette espérance donc tout ce qu'ils avaient vu ce n'était pas réellement la promesse que Dieu avait faite donc c'est que Isaac lorsqu'il est né Abraham l'a vu mais ce n'était donc pas cette espérance qu'il attendait alors il dit c'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises donc tout ce que Dieu avait promis à Abraham tout ce que Dieu avait promis à Isaac à Jacob ils ne l'ont pas vu mais ils sont morts dans la foi dans cette espérance de voir cette chose voilà pourquoi l'abri dit mais ils mais ils les ont vu de loin et salué de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre donc ils avaient quelle espérance leur espérance la foi qu'ils avaient donc l'espérance qu'ils avaient c'est que ils attendaient la cité qui a de solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur donc c'est qu'ils attendaient cette cité et maintenant lorsque le Seigneur dit lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre c'est que cette foi-là que toi et moi je dois avoir c'est la foi de l'espérance est-ce que lorsque le Seigneur viendra tu seras encore dans l'espérance voilà pourquoi il s'est dit que nous ne devons pas être séduits c'est que au travers de la séduction ce là va nous empêcher de pouvoir demeurer dans la foi de pouvoir espérer bien aimé je vais donner une illustration parce que nous allons finir là nous allons continuer de développer encore dimanche lorsque une femme est fiancée à un homme et s'il s'avère que dans les fiançailles son mari est en déplacement et elle se met à vivre maritalement avec un homme va-t-elle encore espérer à son fiancé du moment où elle vit maritalement et elle a eu un enfant avec cet homme elle ne peut plus espérer pourquoi je donne cette illustration pour montrer que si nous nous faisons déjà une alliance nous sommes séduits et nous allons auprès de dieux qui ne sont pas des dieux mais la finalité sera quoi la finalité sera que nous allons perdre l'espérance c'est que lorsqu'il demande à ce que nous ne sommes pas séduits c'est que nous devons faire attention parce que la séduction elle est là nous allons lire un test qui me vient à l'esprit dans deux pierres au chapitre 3 nous allons nous arrêter sur ce test je commence par le verset 1 voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec des rayuries marchant selon leur propre convoitice et disons où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure commun dès le commencement de la création dire que la séduction c'est aussi cette forme de moquerie c'est que le diable met tout pour nous séduire afin que nous oublions que nous sommes des étrangers sur cette terre parce que celui qui se dit étranger dans sa maison ses mâles ses valises tout est fermé il attend seulement le moment de son départ dire que nous aussi si nous nous considérons comme des véritables étrangers nous devons être prêts au départ prêts au départ nous ne pouvons pas regretter le moment du départ regardez tout ce qui se passe dans ce monde combien de chrétiens sont tourmentés combien sont troublés ils sont tourmentés lorsqu'ils voient toutes ces choses mais la Bible déclare que le juste Lot était tourmenté de la vie qui se faisait à Sodome et Gomorre c'est-à-dire que tout ce qui se faisait lorsque le mal montait ce n'était pas pour séduire Lot mais Lot avait déjà au-dedans de lui le désir de quitter Sodome jusqu'au jour où Dieu a fait grâce alors c'est que toi aussi et moi tout ce que nous voyons la crise l'adultère les animosités tout ce que nous voyons nous entendons c'est afin que ton âme soit troublée et que l'épouse l'esprit appelle l'époux que tu arrives à la dimension de dire oh que le Seigneur vienne mais si nous posons la question combien peuvent dire Seigneur viens me prendre d'autres diront non qu'il reste encore mais il restera pourquoi du moment où tout ce que nous vivons sur cette terre il n'y a pas de place pour toi plus tu mets du temps plus tu subis voilà pourquoi il faut qu'on arrive à cette dimension pour appeler l'époux parce qu'on ne peut pas rester comme ça alors pour arriver à cette dimension il faut que tu quittes la séduction nous allons développer au fur et à mesure les points sur la séduction afin que ça réveille mon intelligence nous allons vraiment que Dieu fasse grâce pour que nous développions ces différents points de la séduction mais la manière à laquelle la séduction est en train de rentrer même dans les assemblées la manière à laquelle la séduction est en train de rentrer dans la vie des saints la manière à laquelle la séduction est en train de venir afin que toi tu sois maintenant réveillé parce que le Seigneur a dit gardez-vous d'être séduits gardez-vous d'être séduits parce que la séduction elle est là pour t'aider souviens-toi de cet enseignement sur le mystère de l'iniquité qui agit déjà nous allons toucher ce point et Dieu fera grâce afin que nous puissions aller plus loin que notre Seigneur et notre Dieu vous bénissent tu vas élever ta voix maintenant vers Dieu pour prier pour demander au Seigneur de te faire grâce afin que tu puisses ne pas tomber dans la séduction que toute forme de séduction qui seront là que tu ne tombes pas dessus et que tu sois ferme et levons nos voix et prions dans le nom de Jésus merci Seigneur pour cette exhortation merci pour ce que tu es venu nous communiquer aujourd'hui mais la prière que je t'adresse Père Très-Saint est que tu me fasses grâce afin que je ne puisse pas tomber dans la séduction la séduction elle est là elle est tellement forte et lorsque je vois tout ce qui se passe autour de moi Seigneur j'ai envie de faire comme eux mais fais-moi grâce comme tu l'avais fait Asaph qui avait dit il voit les païens ils sont en bon point ils réussissent mais pour ne pas trahir sa race il a refusé de faire comme eux Seigneur fais-moi grâce aussi que je ne puisse pas trahir ma race que je ne trahisse pas ma race et que je demeure ferme et que la séduction ne puisse pas m'emporter si tu me fais grâce Seigneur je serai ferme éternel Dieu je te dis merci merci pour cette exhortation je lève ma voix vers toi Seigneur pour te recommander tous mes bien-aimés tous les frères et sœurs qui nous ont suivis en ce moment-ci éternel Dieu bénis-les qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus Christ fais grâce à ce que nous demeurions fermes et que nous ne soyons pas séduits gloire, honneur à toi Seigneur je te recommande le reste des activités de la semaine entre tes mains fais-nous grâce afin que nous puissions demeurer fermes dans ces activités donne pouvoir à nos activités dans le quotidien soit avec ton peuple maintenant que nous sommes sortis du confinement chacun est en train de vaquer à ses différentes occupations Seigneur fais grâce afin que nous soyons réellement sous ta haute et divine protection préserve-nous éternel Dieu de cette contamination de ce virus partout où tes enfants sont en train d'aller au travail à l'école en faisant des courses partout Seigneur que les saints soient sous ta haute et divine protection protège-tu les saints du monde entier éternel Dieu je te le demande dans le nom de Jésus partout où il y a des saints dans ce monde Seigneur que tous soient protégés par toi que tous soient sous ta haute et divine protection et que le virus ne puisse pas atteindre tes enfants Père très Saint je te le demande au nom de Jésus honneur, gloire, puissance à toi dans ton nom puissant Jésus j'ai ainsi prié Amen Jésus 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 – Sous-titrage FR 2021